Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du brevet national du collège Asie de 2022. La figure 6 contre est réalisée à main levée. Les droites AB et CD sont parallèles. Les droites AD et BC sont 150 en E. On a ED égale à 3,6. CD 6 cm. EB, 7,2. AB, 9 cm. Démontrer que le segment EC mesure 4,8 cm. Alors, cette situation, elle nous fait penser à Thalès. Donc, soit on va utiliser le théorème, soit on va utiliser la réciproque. Alors, quand on utilise la réciproque, c'est pour démontrer... On utilise la réciproque pour démontrer que deux droites sont parallèles. Et on utilise le théorème pour calculer des longueurs. Longueurs de segment. Donc, dans ce cas, on va utiliser le théorème de Thalès. Alors, voyons voir les conditions qu'on a, les hypothèses. Alors, on a les droites AB et CD sont parallèles. Deuxième hypothèse, les droites AD et BC sont séquantes. en E. Donc, virgule d'après le théorème de Thalès, virgule on a deux points. Donc, on a... Alors, généralement, par exemple, on trouve le pivot. Le pivot, par exemple, on l'appelle E. Après, on fait petit sur grand. On voit bien que cette distance est plus petite que cette distance-là. Donc, petit sur grand égale à petit sur grand égale à petit sur grand. Donc, ED sur E1 égale à EC sur EB égale à CD. Bon, CD ou D, bon, CD ou DC, bon, CD sur AB. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de remplacer directement toutes ces valeurs, voir ce qu'on connaît et quels sont les inconnus. Alors, ED, 3,6, divisé par E1, on ne connaît pas, égale à EC, on ne connaît pas, divisé par EB, on connaît, 7,2, égale à CD, 6, divisé par AB, 9. Alors, on a ça qui est égal à ça, qui est égal à ça. Alors, celle-ci, on a le numérateur et le nominateur, donc c'est elle qu'on va utiliser. Donc, si ça égale à ça, égale à ça, donc ça veut dire que ça égale à ça, ou ça égale à ça. Enfin, voilà, donc on utilise, par exemple, donc nous, on demande de calculer EC, donc on garde ça et on garde ça. Donc, ça, donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? EC divisé par 7,2 égale à 6 sur 9. Donc, EC égale, ça, ça vient en haut, en produit, parce que c'était en division, donc 6 fois 7,2 divisé par 9. Alors, 6 fois 7,2 divisé par 9, sur 7,2, donc, en fait, on sait que 9 fois 8 c'est égal à 72. Donc, par exemple, on peut faire ça, ça vaut, si on multiplie en haut et en bas par 10, ça change, c'est égal, c'est toujours égal. Donc, sur 7,2 fois 10, ça fait 72, divisé par 9 fois 10. Alors, 72, c'est 9 fois 8, divisé par 9 fois 10. Ça, ça part, ça, ça part, ça fait 6 fois 8 sur 10. 8 sur 10, ça vaut 0,8. Voilà. 6 fois 8, ça vaut 48. Divisé par 10, égale à 4,8 centimètres. Le triangle ECD est-il rectangle ? ECD. Alors, On a dit que ED égale à 3,6. ED, 3,6. CD égale à 6. Et EC Égale à 4,8. Donc, est-ce qu'il est rectangle ? S'il est rectangle, il va être en E. Car, si c'est un triangle rectangle, on suppose que c'est rectangle DC, vu que c'est la plus grande des trois distances, donc ça serait l'hypoténus. Et donc, on serait dans cette situation. S'il est rectangle, il serait rectangle en E. Alors, du coup, pour, pareil, donc pour, quand on pose la question autour d'un triangle rectangle, on pense directement à Pythagore. Pythagore, on a le théorème de Pythagore, et on a la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, le théorème, donc c'est quand on a comme hypothèse, on sait déjà que c'est un triangle rectangle, donc on le pose comme hypothèse, et donc on peut utiliser la relation de Pythagore pour essayer de calculer des distances données. Là, on a déjà les distances, les trois distances, donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour essayer de voir. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de, alors si elle est validée, c'est-à-dire l'écriture, l'équation, si elle est validée, donc on peut en déduire que, on peut savoir si c'est un triangle rectangle ou pas. Alors, EDC est un triangle, alors, on va calculer dans un premier temps DC au carré, l'hypoténus, enfin, on suppose que c'est l'hypoténus, DC au carré égale à 6 au carré égale 6, c'est 6 fois 6, donc ça vaut 306, donc on va calculer DC au carré d'une part, et on va calculer ça au carré plus ça au carré. Donc ED au carré plus EC au carré. 3,6 au carré plus 4,8 au carré. 12,96 plus 23,04 donc ça nous donne 36. Donc, DC au carré est bien égale à ED carré plus EC carré par conséquent ou donc d'après donc virgule d'après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle EDC et rectangle et on dit rectangle en E E parce que c'est là où il y aura l'angle droit. Parmi les transformations ci-dessous, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle ABE à partir du triangle ECD ? Recopier la réponse sur la copie, aucune justification n'est entendue. symétrie centrale homothésie rotation symétrie centrale translation. Alors, on voit bien que le triangle ABE et le triangle ECD ne sont pas égales, n'ont pas les mêmes distances, n'ont pas les mêmes longueurs. AB, il vaut 9 cm quand DC il vaut 6 cm. donc, alors, on peut déjà annuler 4 transformations. Pourquoi ? Parce que ces 4 transformations, c'est-à-dire par exemple la symétrie axiale, la rotation, la symétrie centrale et la translation, on peut, dès le départ, ne pas les retenir parce que ces transformations, elles conservent les longueurs, les distances. quand on fait une symétrie par rapport à un axe, on garde la figure qui image, c'est l'image de la figure initiale, c'est la même, on a la même longueur. Pareil, lorsque l'on fait une rotation, quand on a une figure et on fait une rotation par rapport à un centre, on fait juste une rotation, on garde les mêmes les distances sont respectées et sont les mêmes. Pareil pour symétrie axiale, pareil pour translation. C'est bien une homothésie. On ne demande pas de justification, donc c'est bien une homothésie. C'est une homothésie. On part du triangle ECD et on va obtenir EAB ou ABE. donc c'est une homothésie et le rapport de l'homothésie, donc c'est une homothésie de centre E et le rapport en fait elles sont inversées donc c'est pas l'homothésie le rapport de l'homothésie le rapport il vaut moins 9 sur 6 parce que la figure est inversée. Donc on fait finale sur initiale 9 sur 6 et comme c'est inversé on utilise des signes opposés. On sait que la longueur BE est 1,5 fois plus grande que la longueur EC. Donc BE sur EC égale à 1,5. EC fois 1,5 on obtient BE. Alors donc l'affirmation suivante est-elle vraie ? On rappelle que la réponse de l'homothésie est-elle vraie ? L'air du triangle ABE est 1,5 fois l'air du triangle ECD. L'affirmation elle est fausse parce que c'est ce qu'on appelle le coefficient d'agrandissement. Il est de 1,5. 3 sur 2 1,5. Donc c'est-à-dire que cette figure est 1,5 fois cette figure enfin non la distance plutôt cette longueur est 1,5 cette longueur c'est cette longueur fois 1,5. Donc quand on multiplie une longueur par 1,5 par exemple par un rapport l'air se multiplie par le rapport au carré. Donc d'après la question 3 nous savons que l'air ABE est 1,5 au carré fois plus grande que l'air du triangle EDE. Donc on peut par exemple on peut le démontrer au fait par exemple si on prend dans le cas par exemple un triangle rectangle donc ça c'est la base ça c'est la hauteur donc si par exemple ça c'est A et ça c'est B donc l'air de ce triangle là c'est la base fois la hauteur divisé par 2. D'accord. Si on applique une homothésie de rapport K agrandissement ou réduction alors on va obtenir un triangle rectangle donc on garde le type de figure donc là ça va être K fois A et là ça va être K fois B donc on fait une homothésie donc toutes les longueurs se multiplient par le rapport de l'homothésie qui est le rapport K. Donc la nouvelle ère de ce nouveau de cette nouvelle figure de ce nouveau triangle rectangle c'est K A donc la base K fois A fois la hauteur K fois B divisé par 2 base fois hauteur divisé par 2 et donc là on voit bien que K fois K c'est K au carré A fois B sur 2 on n'y touche pas et on voit bien que finalement A' K prime égale à K carré sans c'est l'air de A donc ça c'est la démonstration mathématique ce qu'on vient de voir maintenant qui explique bien que l'air quand on fait une homothésie l'air de la nouvelle figure pour le calculer c'est l'air de l'ancienne figure de la première figure fois le rapport K au carré donc cette affirmation est bien fausse donc l'air du triangle ABE est 1,5 au carré fois plus grande que l'air du triangle ECD